Hey p'tit Wester, comment tu vas ? Aujourd'hui, je vais te parler d'amour et de bonheur. Si t'es sportif et en couple avec une sportive ou un sportif, on va pas être misogyne maintenant, ben parfois c'est un peu le bordel. Mais si t'es en couple avec une personne qui fait pas de sport ou alors qui déteste ça, généralement c'est tout petit peu plus chaud. Alors, je t'en parle dans la vidéo. Trouver l'amour, c'est beau, c'est intense, mais c'est surtout compliqué. Et quand on est sportif, on aime bien se rajouter des petites contraintes par-ci par-là. Et du coup, c'est parfois compliqué de trouver un équilibre et surtout si sa moitié, elle partage pas sa passion. Alors voici quelques petits soucis que tu risques de rencontrer dans ta relation. Le premier, le planning des entraînements. Et ouais, comme dirait Thibaut InShape, la salle de muscu ou la boxe, c'est le temple. Et il faut respecter les horaires et surtout trouver le temps de faire sa programmation. Le souci, c'est que les heures qu'on passe à l'entraînement, généralement, on les partage pas trop avec sa copine. Ouais, c'est pas faux. Et ça va t'amener pas mal de petits soucis d'organisation, surtout si t'es en préparation de compétition ou de shooting. Et tu sais comme moi que si ta copine, elle te demande d'aller à la plage le matin et que tu dois t'entraîner, c'est mort. Et petite note à celles ou ceux qui auraient envie de dire, non, c'est bon, tu feras ta séance à un autre moment. Oubliez pas que si on fait pas notre séance de sport, généralement, on est grave chiant, grave relou. Et ça, toute la journée. Alors, petit conseil, ne vous interposez pas entre nous et nos bars. Puisqu'on en est aux contraintes, on va parler des courses et des placards. Ok, vivre avec un sportif, ça peut être cool, notamment si t'as besoin de descendre un truc lourd ou alors de monter les courses. Bon, le problème, c'est que t'es aussi en tête de liste quand il y a des déménagements avec tes potes. Here we go, pivot ! Mais bon, quand on fait les courses, si tu penses que ton pot de Nutella que tu caches soigneusement dans le caddie il va passer inaperçu, bon courage. Quand on suit une diète, les tentations, c'est horrible. Et quand tu vois ta copine en train de manger un truc bien bon alors que toi, tu viens de te taper un vieux collin tout pourri avec du riz et des haricots verts, t'as rapidement le seum. Et je peux juste te dire qu'il y a quelqu'un qui pourra attester avoir dû manger sa glace Ben & Jerry's sur le balcon à cause de ça. On reste encore sur l'hygiène de vie. Un sportif, ça a vraiment pas mal de limitations sociales. Je peux te dire qu'étant sportif, parfois j'ai un peu de mal à être entouré uniquement de fumeurs ou alors de personnes qui boivent tous les week-ends à se rendre malade. Ou alors qui s'explosent le bique deux fois par semaine au McDo et qui s'arrêtent pas les autres jours. C'est limitant parce que quand t'essayes d'avoir une hygiène de vie correcte et bien être entouré de personnes qui suivent pas le même mode de vie que toi, parfois c'est super compliqué. Et on se rend compte qu'on n'est pas forcément compatible avec tout le monde. Alors après, faut pas non plus être trop extrême et se mettre dans son coin. Mais faut quand même t'y faire. Si t'es en couple avec quelqu'un de sportif et Elphie, c'est la merde. Ensuite, faut pas oublier un truc si tu vis avec un sportif, l'épuisement. Parce que oui, vous êtes cool de nous laisser nous entraîner, ça c'est bien, mais faut pas oublier qu'après, on est crevé. Et franchement, s'il faut taper une rando après un petit WOD spécial squat, c'est mort. Déjà que quand je finis ma séance et je veux un stanna pour rentrer chez moi, s'il faut sortir faire du vélo et marcher, c'est pas la peine. Et là, je parle pour vous mesdames. Parfois, dites-vous qu'en cas de courbature intense, il faut savoir prendre le dessus si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, peut se reposer aussi des fois. Just do it ! Là, je viens de te parler des mauvais côtés. Mais il y en a quand même des bons. Généralement, la cuisine. Parce qu'étant donné que quand tu suis une diète, tu vas manger souvent au début des trucs sans goût genre du collin, du riz, des haricots verts, des brocolis. Généralement, au bout d'un mois, t'en as marre et t'apprends à faire la cuisine correctement. Donc, si vous vivez avec un sportif, il vous fera la cuisine, des trucs bons et en plus, ce sera léger. Ça peut permettre quand l'été arrive d'être bikini ready pour les femmes et d'être maillot ready pour les nez. Ensuite, le mental. Faut quand même avouer que pour tenir sur la durée dans le sport, faut avoir un peu de mental. Et du coup, ça veut dire que vous aurez un allié au quotidien. Si vous avez des baisses de morale, sachez qu'il y aura toujours quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Bon après, je ne dis pas qu'on est à l'épreuve des balles, nous aussi, on a nos coups de mou. Mais bon, ça aide quand même. Et puis, dernier point, quand vous allez vous engueuler, dites-vous qu'il pourra toujours aller s'entraîner à la boxe et au moins, il vous fera plus chier. Quand il va rentrer, il sera calmé et tout ira pour le mieux. Alors, vous aussi, adopter un sportif. Non, au cas où, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Dommage. Voilà les poulets, vous êtes bientôt 1000 sur la chaîne et je vous avoue que même si ça paraît peu pour beaucoup, pour moi, c'est déjà énorme que vous soyez là. A chaque vidéo, j'ai envie de vous faire découvrir toujours un peu plus mon univers et surtout développer mon contenu. Et ça me fait vraiment plaisir que vous soyez de plus en plus à m'encourager et à me dire de continuer. Alors, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Si vous n'êtes pas des dalleux, laissez des pouces bleus. Si vous voulez rejoindre la team et voir un petit peu de l'envers du décor, rejoignez-moi sur Instagram et Facebook. Les liens, ils sont en description. Et on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada